Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo carte Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais toujours utiliser ma géliplate et mes peintures acryliques Je vais mettre un petit peu de rose, je vais également utiliser les couleurs marron, bleu Et vous verrez également qu'il y aura un peu de doré Donc là, les peintures proviennent de chez Nelly Snellen Et pour le doré, c'est de la peinture que j'avais acheté chez Leclerc Donc je vais rajouter de la peinture, parce que là j'estimais qu'il n'y en avait pas suffisamment Et je vais ensuite étaler avec mon rouleau Musique Sous-titrage ST' 501 Alors une fois que le fond me convient, je vais appliquer ma page de livre Et je vais utiliser mon rouleau pour bien appuyer et faire en sorte que la peinture imprègne bien mon papier Donc ce sont des pages de livre qui sont relativement épaisses Donc ça c'est l'avantage, je l'avais dit déjà la dernière fois C'est que du coup, elles supportent relativement bien la peinture sans que ça ne se déchire Donc voici le fond qu'on obtient Donc moi j'aime bien, ça fait un aspect un peu vintage Donc j'ai découpé en fait, enfin j'ai pris une base de carte qui est bleu foncé irisé Qui mesure donc 12 cm de côté, donc c'est un carré Et au niveau du carré que j'ai découpé dans mon fond réalisé précédemment J'ai enlevé 0,5 cm, donc on a un carré de 11,5 de côté Alors pour finaliser un peu ce fond de carte Je vais venir ancrer les bords en fait avec ma distress vintage photo Pour justement accentuer le côté un peu vintage de mon fond Alors comme à mon habitude, j'utilise toujours mon double face Pour fixer mon fond de carte sur ma base Sous-titrage ST' 501 Je vais utiliser ce Dice qui vient de chez Lime Citron Donc le joyeux anniversaire que je vais découper en fait dans ce papier En fait je l'ai déjà découpé mais voilà je vous ai montré la couleur Je l'ai découpé dans un papier clair parce que ma base de carte, enfin ma carte est relativement foncée Donc je voulais l'éclaircir un peu avec le sentiment Donc je vais venir placer ma découpe sur le haut de ma carte Et je vais compléter donc avec ce chat qui provient d'une planche de tampons De Tmolz et que j'ai colorisé, donc ce chat je l'ai colorisé au Promarker Donc les références seront sur mon blog Donc le chat a été découpé grâce aux dyes associés au tampon Le petit gâteau que je vous ai montré Donc c'est un tamponnage qui provient d'une planche de tampons Et je ne me souviens jamais si c'est Aladin ou Artemio, je confonds toujours les deux Et ce tamponnage a été colorisé donc avec des crayons de couleur Et j'ai passé les contours avec mon crayon Memento noir Donc là je vais fixer la découpe avec mon stylo-col Et je vais rajouter, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure Un petit strass violet pour... Alors c'est une carte qui est censée être masculine Donc je voulais éviter un peu tout ce qui était fleurs, etc Mais je trouvais que le petit strass collait bien Il était coordonné aux couleurs de ma carte Et ça apporte un petit peu de brillance Donc j'utilise mon crayon blanc pour ajouter les petits points sur les i et sur le j Parce qu'au niveau de la découpe c'était trop petit et je n'ai pas récupéré Ensuite pour fixer mon chat et le gâteau Je vais utiliser de la mousse 3D L'idée c'est d'apporter un petit peu de relief à ma carte Musique d'apporter un petit peu de relief à ma carte Et je vais essayer d'apporter un petit peu de relief à ma carte Alors pour finaliser ma carte, je vais utiliser mon crayon blanc pour ajouter une fausse couture Alors l'idée aussi c'était d'éclaircir un peu ma carte Parce qu'elle est relativement foncée Et le blanc vient apporter un petit peu de lumière en fait sur ma carte Vous verrez également que je vais utiliser le même crayon Pour ajouter 3 petits traits au-dessus du chat L'idée étant de marquer un petit peu la surprise Musique d'apporter Alors ma vidéo arrive à sa fin Donc voici le résultat final de ma carte Donc j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Musique d'apporter